Deux jours de course, trois étapes, des chutes, la tempête, beaucoup de dénivelé, bienvenue sur les boucles de Charente-Maritime. Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première étape des boucles de la Charente-Maritime, une course de 160 km, il y a encore deux étapes le lendemain réalisées, mais avant ça il a fallu se déplacer parce qu'effectivement c'était un petit peu loin de chez moi. Bon ça y est on est arrivé, on s'est installé avec l'équipe, avec Tunevalo, et du coup il fait vraiment pas beau, clairement il pleut et ils annoncent de la pluie toute la journée, donc ça va être plus vieux aujourd'hui, donc il va falloir s'habiller en conséquence. C'est ma toute première course par étape avec le team, donc on verra ce que ça donne maintenant. Une fois sur place, le staff a pu un petit peu tout préparer pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles, préparer les vélos, les sièges, tout ça de manière à ce que nous on n'ait plus qu'à se préparer nous-mêmes et aller s'échauffer avant le départ. Et moi j'ai la chance d'avoir un pad de chez Echapad pour protéger mon vélo durant le transport dans le camion, ça évite d'avoir des petites rayures qui seraient un petit peu dérangeantes. Une fois les vélos prêts, on met doucement nos dossards, nos pommades, on s'habille, on discute et on se met dans le mood de la course parce qu'aujourd'hui on part sur une course qui va être très très difficile. Effectivement c'est une course en élite, vous savez que pour moi c'est nouveau, je découvre ce niveau et pour l'instant j'ai jamais terminé de course en élite. Donc j'étais vraiment stressé en amont de ce départ parce que si je ne termine pas dans les délais lors de cette première étape des boucles de chargante maritime, je ne pourrais pas prendre le départ le lendemain pour l'étape numéro 2 qui sera un contre l'amonte par équipe et l'après-midi pour la route qui sera donc l'étape numéro 3. Et avant de se mettre sur la ligne de départ, notre directeur sportif nous a fait un petit briefing à propos du parcours afin qu'on ne se fasse pas surprendre. 13h30, il est temps dorénavant de prendre le départ pour ses 160 km, 1900 mètres de dénivelé positif, autant vous dire qu'on n'est pas sur un circuit qui va être de tout repos, vraiment ça va être très difficile et je le sais. En plus de ça, c'est la tempête, il pleut vraiment fort, les routes sont trempées, bref tout ce qu'il faut pour ajouter encore plus de difficultés. Vous pouvez voir sur la map en haut à droite qu'on va faire deux grandes boucles en bas, puis monter en haut jusqu'au circuit final et là on parcourra trois tours de parcours. Ici on part pour un kilomètre de départ fictif afin de faire plaisir au public. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je vous invite à liker cette vidéo, c'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment à le faire, comme ça vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos et vous ferez partie de l'équipe. Et une fois le départ réel lancé, c'est parti très vite. En fait, là où j'aurais préféré qu'on ait un départ quand même assez lent qui nous permette de s'échauffer directement, parce que du coup on n'a pas pu beaucoup s'échauffer en vue du temps et c'était un peu compliqué d'aller rouler. Donc j'étais pas très très chaud au départ de cette course et surtout, il fallait que je me mette un petit peu aussi dedans parce que c'est une course élite. Vous savez que j'ai un petit peu de mal à me placer sur les courses élites. Maintenant en open 1, ça va, j'y arrive de mieux en mieux, mais en élite c'est encore compliqué pour moi. Les gars sont vachement plus habitués que moi autour de moi et ils sont aussi bien plus forts et surtout ça me demande vraiment beaucoup beaucoup d'énergie de rester placé plus ou moins à l'avant. Donc là je vais être plutôt en arrière du peloton et vous pouvez voir que globalement les watts sont quand même assez hauts et assez affolants. En fait dès qu'on pédale, c'est toujours quasiment à 400 watts et dans les passages un peu plus difficiles, ça monte très régulièrement voire quasi systématiquement au dessus des 500 watts. Et pour moi c'est vraiment des efforts qui sont très conséquents dès le départ ici. A peine un kilomètre qu'on est parti, première petite côte, alors elle était très très courte, mais regardez les watts que ça demande, 700 watts, 600 watts quasiment constant pour rester juste au contact du peloton. C'est assez impressionnant en fait, c'est ce type d'effort que si on les reporte à quand je fais des courses en open 1, si je faisais le même effort en open 1, je serais capable de sortir du peloton, prendre une échappée et aller chercher des très très bons résultats. Donc vous avez été nombreux dans la vidéo précédente en élite à me dire que j'avais pas forcément ma place dans ces pelotons élite. Et ça en soi, oui et non, oui je suis pas capable de gagner. Est-ce que je suis capable de finir ? Pour l'instant je n'ai pas encore réussi à finir de course élite, ça c'est un fait. Par contre, est-ce que j'ai ma place ? Oui, je suis là pour apprendre, c'est ma première année chez les élites. Et si je veux apprendre, que ce soit en me plaçant mieux ou même en développant mes capacités physiques, parce que c'est en faisant aussi qu'on y arrive le mieux. A l'entraînement c'est bien beau de réussir à se faire mal, mais en course c'est là où on arrive vraiment à dépasser ses limites, surtout comme ici en cours dans un niveau qui est bien au-dessus du mien. Ça me permet vraiment d'aller chercher loin dans les efforts et par conséquent de progresser un maximum. C'est donc pour ça que je continue de participer à des courses élite avec mon team. J'ai aussi rejoint ce team là pour ça, pour apprendre à leur côté, avec mes équipiers et sortir de cette saison avec un maximum de connaissances, mais aussi de niveau physique. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant si vous regardez encore une fois ici les watts. Quasiment systématiquement on est au-dessus de 500 watts. Dès qu'il y a un tout tout petit peu de dénivelé, ça monte toujours très très haut et c'est des watts qui sont assez hauts et difficiles à maintenir pour moi. Parce que moi ma PMA sur 5 minutes, mon record c'est 400 watts. Ce qui n'est pas tant que ça par rapport à la plupart des coureurs autour de moi, ils sont tous autour de 450 voire plus pour certains. Surtout ils font moins de poids que moi, donc le rapport poids puissance il est bien au-delà du mien. Et pour ma part du coup, là où des moments comme ici, eux c'est du pédalage on va dire assez normal, ils sont dans leur rythme habituel. Moi je suis déjà en train de taper dans mes limites et ça fait seulement 4 km qu'on est parti. Et je suis déjà en train de taper dans mes réserves et encore une fois on part pour 160 km sous la tempête. Beaucoup de vent au programme aujourd'hui aussi. En bref, ça s'avère vraiment difficile en ce début de course, je m'en rends compte que là, ça ne va pas être une course facile. Et même dans les descentes, c'est difficile parce que regardez, on est à plus de 60 km sur des routes complètement inondées ici. Il y avait des moments où on ne voyait même plus la route. Et même si ça me permet de récupérer un petit peu au cœur et d'arrêter de pédaler pour récupérer, et bien mentalement ça me demande encore beaucoup d'énergie parce que voilà, à 70 km ici, il faut être vraiment vigilant, il faut être réactif et surtout très très concentré vis-à-vis de son environnement. Les gars autour de moi, heureusement, sont hyper habiles. C'est vrai que ce n'est pas comme dans les pelotons open où il y a régulièrement des chutes. Ici, il y a beau avoir des situations des fois qui sont vraiment limite de fou, ça se rentre dedans, ça tape, ça se pousse, mais les mecs sont tellement tous habiles autour de moi qu'en fait ça tombe très rarement parce qu'ils savent faire du vélo tout simplement. Et moi, je reste quelqu'un d'assez habile, même si je suis très précautionneux et que je ne prends pas beaucoup de risques, bien je sais faire du vélo, ce qui me permet globalement de rester sur le vélo sans prendre trop de risques. Donc ici, relance, forcément, je ne suis pas très bien placé, donc l'accordéon fait que je suis obligé de mettre plus de 1000 watts puis 700 watts assez longtemps pour rester au contact dans ce petit faux plat en sortie de virage. En bref, pas mal d'efforts encore une fois en seulement 5 km. Et regardez au loin, alors c'est tout petit, mais il y a tous les coureurs qui sont devant moi. Alors là, c'est un endroit où il y avait beaucoup de vent, donc forcément, ça bordurait, c'était vraiment en ligne. Donc on est tous un par un, mais ce qui fait que le premier coureur, il est très, très loin devant moi. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, je n'étais même pas mal placé. Il y a encore pas mal de coureurs derrière moi, mais en fait, ça roule tellement vite. Ici, on a 60 km heure sur le plat. Donc, en fait, ça fait que quand on est en fil comme ça, je ne sais pas, il y a un écart de plus de 100 mètres entre le premier et le dernier du peloton. C'est hyper impressionnant. Donc, on arrive ici à plus de 50 km heure dans ce virage. Un virage où il y avait des graviers. Et c'est le problème sur les courses en ligne, c'est qu'on ne connaît pas le parcours. On découvre au fur et à mesure. Et là, bam, ça y est, c'est la chute. Un coureur perd l'avant sur les graviers. Et je suis gêné. Alors, un peu, pas tant que ça, mais regardez, ça m'oblige tout de même à faire une relance très conséquente. 1200 watts. Et après, là, c'est maintenant ou jamais, en fait. Si je ne fais pas l'effort maintenant, ça va être très compliqué de rentrer. Derrière moi, il y a encore une vingt, trentaine de coureurs. Mais eux, ils vont devoir faire un effort tout aussi violent, mais plus long. Parce que moi, du coup, là, je suis déjà revenu. Donc, ça y est, c'est bon, je suis sauvé. Mais cette chute, de par mon placement qui n'était pas terrible, ça m'a obligé, regardez, à monter à 192 BPM. Donc là, en fait, je suis vraiment au max. Ça m'a vraiment mis dans le mal, cette chute. Ça m'a mis en difficulté. Donc, même si maintenant, je suis revenu au contact du peloton, regardez, mon coureur ne redescend pas. Je n'arrive pas à récupérer. Je suis à bloc. Derrière, il y a une grosse cassure. Je suis le dernier à être rentré sur le peloton. Donc, il y avait encore 20, 30 coureurs. Heureusement, je n'étais pas si mal placé que ça. Parce que du coup, eux, ils vont être dans une chasse qui va durer de longues minutes. Donc, ils vont faire un effort encore plus conséquent. Parce que ça va durer longtemps en plus pour rentrer. Mais à partir de maintenant, de ce dixième kilomètre et de cette chute, qui va être un petit peu le point de départ. Je vais être, regardez, très haut au terme de cœur. Je suis à plus de 180 encore. Et je n'arrive pas à me remettre, en fait. J'ai un peu de mal à me remettre. Ça m'a demandé vraiment un effort conséquent. Et l'enchaînement, en fait, du parcours, c'était vraiment des montagnes russes. Ça ne faisait que de monter et descendre constamment. Quand c'était plat, ça roulait à plus de 60. Ça roulait très, très fort. Et pour avoir discuté après la course avec d'autres coureurs élites qui, eux, ont l'habitude de ce genre de course, ils m'ont tous dit que, quand même, le niveau était déjà assez haut. Mais surtout, ça a vraiment envoyé du lourd dès le départ. Il n'y a pas eu de phase d'observation, d'échappé qui est sorti. Et après, du coup, le peloton, il ralentit. Rien de tout ça. Ça a vraiment roulé très, très fort constamment. Et globalement, pour moi, ce n'était pas une bonne nouvelle. On enchaîne les toboggans. Ça fait 20 minutes qu'on est parti. Et je fais ce que je peux. Et pour l'instant, ça tient. Ça tient. En gros, je suis vraiment tout le temps à ma limite maximale. Mais ça passe. En fait, à chaque fois, les côtes sont quand même, mine de rien, pas trop longues. On n'est pas dans des cols, loin de là. Ça fait toujours moins d'un kilomètre. Ce qui me permet de faire des efforts qui ne sont pas trop longs. Et surtout, d'avoir des descentes qui sont quand même assez régulières par conséquent. Et du coup, de pouvoir récupérer. Heureusement, j'ai quand même une bonne base d'endurance. Qui me permet d'avoir une bonne récupération. Et de récupérer rapidement, dès qu'il y a un petit passage descendant. Mais c'est vrai que là, ça me pousse déjà à mes limites. Ce qui prouve vraiment qu'il y a un gap entre les courses en Open 1 et les courses en Elite. On le savait déjà. Mais vraiment, c'est impressionnant la différence. La dernière course Elite que j'ai faite, c'était les Boucles de la Loire, il me semble. J'avais tenu 60 kilomètres. Mais c'était parti beaucoup, beaucoup moins vite que ça. En fait, il y avait beaucoup plus de phases de répit. Où on pouvait vraiment ralentir, récupérer, se refaire une santé. Sincèrement, sur ce début de course, il n'y a aucune phase de répit. Même dans les passages techniques ou sinueux. Certes, ça ralentit. Le cœur, il redescend un petit peu. Mais ce n'est pas du répit. C'est juste une plus grosse relance qui nous attend derrière. Et au final, un effort, encore une fois, très conséquent. Je me souviens de ce passage. Premier passage, du coup, par rapport aux deux boucles qu'on va parcourir. Et là, on voit au loin la côte qui va vers la gauche. On ne la distingue pas vraiment à la caméra. Mais regardez les motos sur la gauche, là. Et là, tu te dis, ça va être long. Ça va être un peu plus long que les côtes précédentes. Et même si, encore une fois, le dénivelé, ce n'est pas hyper impressionnant. Bon, les données à l'écran ne sont pas hyper fiables. Je pense qu'il y a un peu plus que 2% tout de même. Mais en fait, c'est des efforts, voilà, 800 watts pour rester au contact seulement de la roue. D'habitude, 800 watts, si je fais ça, c'est limite à mon sprint final en fin de course. Ou au pire, pour sortir en échappée, mais pas pour rester au contact du peloton. C'est impressionnant les watts qu'il faut mettre. Certes, je suis un peu plus lourd que la moyenne. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai perdu un petit peu de poids. Je suis à 75 kg. Donc, je suis, voilà, c'est un poids, on va dire, un peu moyen. Et c'est vrai que ça me demande vraiment beaucoup de puissance pour rester au contact des autres coureurs. Bon, moi, comme vous l'avez compris, j'ai deux objectifs. Premier objectif, réussir à finir dans le peloton. Ça serait incroyable, ce serait surtout la première fois de la saison que je finis une course élite. Si on oublait les plages vendéennes qui étaient un petit peu différentes et un peu une course à part. On va dire que sur les courses vraiment difficiles en élite, pour l'instant, je n'en ai fini aucune. Donc, pour moi, ça serait incroyable de réussir à finir déjà dans le peloton. Deuxième objectif, on va dire secondaire, ça serait de, si je n'arrive pas à suivre dans le peloton, finir et arriver dans les délais. C'est-à-dire, arriver pas trop longtemps après le premier. Parce que dans le règlement, il y a un pourcentage qui s'applique. Donc, si le premier, il met tel temps, on a 12% de plus pour arriver. Et en l'occurrence, sur une course comme ça de 4 heures environ, 160 km, eh bien, le délai, il tourne autour de 30 minutes environ. Donc, je sais que si jamais j'explose du peloton, j'ai 30 minutes pour arriver après eux, maximum. Sinon, je suis hors délai et je n'aurai pas le droit de reprendre le départ le lendemain. Autant vous dire que ça rajoute une grosse, grosse pression. Moi, ça m'a en tout cas rajouté une grosse pression parce que j'avais qu'une hantise. C'était d'arriver hors délai et ne pas pouvoir repartir le lendemain. Surtout que le lendemain, au matin, on avait un contre-la-monde par équipe. Certes, je n'ai pas de vélo, mais ça, on en parlera en temps voulu. Mais ainsi, une deuxième étape l'après-midi qui, elle, était réputée pour être assez plate. Et du coup, très propice au sprint massif. Et par conséquent, une étape qui m'intéressait, qui me plaisait. Et j'avais envie de faire un sprint massif en élite. Mais pour ça, il faut absolument que j'arrive dans les délais. Aujourd'hui, sur cette étape, qui, elle, a plus de 1900 des plus. Donc, il faut rester sérieux, il faut rester concentré. Essayez de rester placé parce que c'est difficile. Regardez, ça monte encore. Ça monte constamment sur ce parcours, sur cette boucle qu'on va faire deux fois. Parce qu'après, une fois qu'on va partir de la boucle pour aller jusqu'en haut vers le nord, c'est beaucoup plus plat, c'est vent favorable quasiment de dos. Donc, en fait, une fois que j'aurai fini les deux boucles, je sais que j'ai 30, 40 bornes de transition qui vont être simples, où je vais pouvoir récupérer, même si ça risque de rouler vite. Mais, il faut vraiment que je tienne ces deux boucles d'abord. Et c'est ça, le véritable challenge pour moi, c'est m'accrocher sur ces deux premières boucles. 21ème kilomètre. On a fait les trois quarts de la première boucle. C'est difficile, c'est difficile. Ça roule vraiment très, très vite. Vraiment, il n'y a vraiment pas eu de répit depuis le début de cette course. Zéro moment où j'ai pu récupérer. Encore une fois, dès qu'il y a des petits pourcentages, regardez, je suis au-dessus des 400 watts. Des watts que, du coup, je n'ai pas l'habitude de maintenir aussi haut à l'entraînement. Ou même, dans mes termes de record, dans mes statistiques, on est au-delà de mes records. Ce qui veut dire que ce n'est pas bon signe. Ça veut dire que je suis absolument monté au-dessus de tes limites. De toute manière, ça va forcément craquer à un moment. Donc, sur le moment, moi, pendant la course, je ne regarde pas les stats, surtout quand tu es dans le peloton comme ça. Tu survis, tu mets tout ce que tu as, tu essayes de tenir, tu t'accroches et c'est beaucoup dans la tête. Sur les courses élites, depuis le début de saison, celle-ci un peu moins. En général, c'est des efforts qui sont très courts dans les côtes ou après les côtes, surtout. Là, ça va demander des très très gros watts, donc des watts hyper élevés. Mais par contre, en général, il y a des moments de répit juste ensuite. Donc, en fait, si tu réussis à passer la côte avec le peloton, bien, tu peux récupérer après. Ce jour-là, il n'y a vraiment aucun moment de répit. En fait, je pense que l'échappée a mis un peu de temps. Oh, il y a un gars au sol, d'ailleurs. L'échappée a mis un peu de temps à prendre ses marques. En fait, je ne sais pas s'il y a une échappée. Je vous avoue, à ce moment-là de la course, moi, je ne vois rien. Je suis derrière le peloton. Je pense que si une échappée était sortie, ça aurait été peut-être plus simple. Regardez la distance, le peloton, comment il est étiré. Je n'étais pas le seul en difficulté, pour être sincère. À ce moment-là de la course, il y avait déjà plus d'une quinzaine de coureurs qui avaient déjà sauté à l'arrière. Donc, il y avait déjà du dégât derrière. Ce sont des coureurs qu'on ne reverra jamais, qui ne rentreront pas et qui finiront leur course dans leur coin. Mais c'est pour vous dire que, voilà, je suis en difficulté. Mais je pense qu'autour de moi, même les coureurs beaucoup plus expérimentés ont trouvé ça difficile. Donc, c'est normal, en fait, finalement, que je sois en difficulté. Et là, on va par cette petite descente, qui d'ailleurs faisait un peu peur à 60 km sous la pluie. Et on va attaquer cette côte. Et cette côte-là, elle va me faire mal. Déjà dans la tête, parce que quand tu la vois, tu te dis « Oula ! » Alors, à la caméra, ça écrase complètement. Mais visuellement, dans la vraie vie, ça faisait peur quand même. Ça montait bien. Et du coup, là, encore une fois, voilà, pas besoin de l'expliquer. On est au-dessus de 400 watts. Et il va falloir monter jusqu'en haut en restant au contact du peloton. Sauf que petit à petit, au bout de 23 km, là où j'étais placé au milieu de peloton au début, à chaque côte, je perdais quelques positions. Regardez, 600 watts ici. Eh bien, petit à petit, je me retrouve quasiment en dernière position du peloton. En plus, derrière moi, il y a beaucoup de gens qui ont explosé. Donc, tous ceux qui sont derrière moi, ils ont arrêté, entre guillemets. Et là, du coup, c'est « Puisse le sort être favorable » et tu mets tout ce que tu as. Et regardez, je suis un peu en difficulté. Regardez, je prends 2-3 mètres de par les cassures, parce qu'il y a des coureurs qui se sont écartés. Donc là, il y a des coureurs qui explosent de partout. Il y en a partout, je suis à 195 BPM. Et là, je me dis, c'est fini. Je vais exploser, je ne peux plus. Et heureusement, il restait encore ces 2 coureurs derrière moi. Là, je dois être dernier, je pense, quasiment. Il ne doit plus y avoir grand monde derrière moi, là, clairement. Du coup, ils viennent devant moi. Et ce qui fait que ça fait un petit tampon qui me permet de me sauver la mise. En fait, littéralement, là, ils m'ont sauvé parce que j'étais incapable de boucher le trou. Sinon, je suis à 195 BPM. Je suis vraiment à mon max de... Vraiment, je ne peux pas plus, là, au niveau du cœur. Donc là, je suis sauvé. Pour ce coup-ci, c'est... Voilà. C'est l'avantage d'avoir des gens qui sont derrière toi. Si j'avais été mieux placé, j'aurais eu plus de monde derrière moi. Donc, j'aurais plus pu, comme ça, tamponner dans les côtes et ralentir. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ici, j'essaye de remonter quelques positions pour me replacer grâce à la descente. Profiter un petit peu de cet aspect de pilotage pour remonter quelques petites positions qui pourront peut-être me sauver la mise dans la prochaine côte. Et ce que je ne savais pas, c'est que là, on allait arriver dans une côte qui, pour le coup, va être très, très difficile. Si ce n'est la plus difficile de cette boucle. Et ça, ce n'était pas le bon moment pour moi. Parce que, comme vous avez compris, dans la côte précédente, là, c'était très, très juste. Et là, on arrive dans cette côte qui va être quand même pas mal pentue, mais surtout très, très longue. Et ça, ce n'est pas top pour moi. Et regardez ça. Là, le peloton ne va pas ralentir, encore une fois. Il va rouler très, très fort. Je pense que les meilleurs sont en train de se jouer à l'échapper devant. Et là, ça y est. Je craque. Je craque. J'explose, en fait. J'explose complètement. Et là, regardez, on va, une fois, les coureurs tourner sur la gauche avec un petit lacet. Et là, je me dis, on est où ? On est où ? On ne m'avait pas prévenu qu'on était à la montagne. Non, en vrai, ce n'est pas non plus un col. Mais globalement, c'était vraiment pentu. Et surtout, c'était très, très long, cette montée. Et là, regardez. Donc, tous ceux qui étaient derrière moi viennent de me doubler. Ça y est. Il n'y a plus personne derrière moi. Il n'y a plus personne pour m'aider. Je suis lâché du peloton. Et là, c'est très, très difficile mentalement. Parce que je n'ai fait que 24 kilomètres. Et il y en a 163 à parcourir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais si je dois faire 130 bandes tout seul, c'est évident que je vais mettre plus d'une demi-heure que le peloton. Et par conséquent, être hors délai. Donc là, c'est hyper difficile mentalement. Sur une course d'un jour, peut-être que tu as envie d'abandonner et de dire, ok, tant pis, j'arrête. Là, on est sur une course par étape. Si je veux prendre le départ demain, il faut que je sois dans les délais. Donc, regardez, je ne lâche pas. Je continue mon effort. Je suis toujours quasiment à 190 BPM. Et je me dis que peut-être, il y a encore un groupe étau derrière qui vont pouvoir me ramener. Ou les voitures, là, avec l'abri que ça procure indirectement, ça va peut-être pouvoir m'aider. Peut-être que le peloton, il va ralentir. À un moment, peut-être qu'un jour, ils vont relâcher la pression. Et ça va me permettre de rentrer. Bref, il y a plein de possibilités qui pourraient me permettre de revenir au sein de ce peloton. Donc, je continue mon effort. Ça fait 40 minutes qu'on est parti et je suis en solitaire. Et il nous reste encore un petit bout de la boucle à parcourir que je ne connais pas encore. Et j'espère juste que ça ne va pas monter trop et qu'en plus de ça, le peloton va finir par ralentir. Parce que sinon, c'est ciao pour moi et ce serait vraiment très très dur. Quelques minutes plus tard, qui m'ont semblé interminable, je vous avoue, avec un effort qui est très difficile dans le solitaire, j'ai un coureur qui revient sur moi. Et il me semble que c'est le coureur qui était tombé tout à l'heure dans les graviers. Parce qu'il n'a pas son vélo principal. En gros, là, il y a un vélo à patins qui n'est pas son vélo habituel. Et du coup, il me l'a dit, il avait du mal avec son vélo. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est à cet endroit-là à ce moment-là. Ce n'est pas qu'il a sauté à la pédale, c'est vraiment qu'il a eu des soucis. Ou peut-être qu'il n'était pas revenu depuis sa chute, j'en sais rien. Mais ce qu'il en est, c'est que le mec était plus fort que moi, évidemment. Donc, je vais prendre sa roue et il va me dire de m'accrocher. Je ne sais pas s'il me connaissait ou si c'était juste de la bonté ou de la bienveillance pure et dure. Mais en tout cas, il m'a demandé de m'accrocher. Donc, c'est ce que je vais faire. Ça va me donner un petit boost au moral. Et je me dis que si un coureur élite est encore en train de pousser l'effort, c'est qu'effectivement, j'ai peut-être raison. Peut-être qu'on a des chances de rentrer à un moment. Donc, je m'accroche et on va voir ce que ça donne. Et le plus frustrant, c'est de voir des coureurs rentrer derrière la voiture parce qu'eux, peut-être, ils ont eu des problèmes mécaniques ou un truc qui justifie le fait qu'ils aient le droit de rouler derrière la voiture. Moi, du coup, j'ai juste sauté à la pédale. Donc, je n'ai pas vraiment le droit de rentrer derrière la voiture. Donc là, regardez la différence qu'il me met en l'espace de deux secondes. Et ce qu'il faut se dire, c'est que le peloton, lui, roule quasiment à la même vitesse que la voiture qu'on peut voir ici. Donc, regardez le temps que je suis en train de perdre sur le peloton. C'est phénoménal. Et là, je me dis, OK, il y a une côte qu'on voit au loin. Tout va se jouer là-dedans. Soit je reviens dans la côte parce que le peloton va ralentir, soit ça va être compliqué. Donc, une fois dans la côte, je me dis, allez, let's go. Je me mets minable. Et vu que les voitures ralentissent très fort, comme ici, vous pouvez le voir, je me dis, bon, le peloton, il ne doit pas rouler si vite. Si je double les voitures qui roulent normalement à la même vitesse que le peloton, à peu près, ça veut dire que je roule plus vite que le peloton ? Peut-être. Peut-être pas. Je ne saurais jamais. Ce qu'il en est, c'est que cette côte, en fait, elle était très, très difficile. Et là où, en fait, quand j'ai pété, quand j'ai explosé du peloton, je n'ai pas explosé mentalement en me disant, ah, la flemme. Non, j'ai pété parce que j'étais à bloc. Donc, en fait, même si on n'a fait que 30 km, ce qui est ridicule par rapport aux 160 hauts de départ, si j'ai explosé, c'est que je n'ai plus rien. Je n'ai plus la capacité de faire mieux. Et par conséquent, même si on n'a fait que 30 bornes, je suis déjà rincé mort. Et petit à petit, je vais ramasser des coureurs qui ont explosé après moi. On va revenir aussi par l'arrière. Il y a des coureurs qui avaient explosé avant moi, qui vont me rattraper. Ce qui fait que petit à petit, on va constituer un groupe Eto, comme on appelle ça. C'est un groupe de lâchés qui s'entraide pour essayer d'arriver dans les délais. Parce que tout seul, on roule beaucoup moins vite que le peloton. Et par conséquent, pour arriver dans les délais, c'est quasiment impossible. Donc là, le but, c'est de former un petit groupe où on va tous s'entraider. Heureusement pour moi, c'est que dans le groupe, il y a ce coureur en jaune qui a un problème de vélo, mais qui globalement, il est fort. Il y en a un autre qui marche plutôt pas mal. Je crois qu'il y en a un qui a eu une crevaison ou un problème sur son vélo. Il y en a un qui est tombé. Bref, dans mon groupe, en fait, globalement, il n'y a que des mecs qui sont forts et qui n'ont quasiment pas pété à la pédale. Ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir m'aider, tout simplement. Parce qu'en fait, je ne suis plus nul du groupe. Et à petit là, je me dis, OK, Quentin, il faut que je m'accroche. Et avec un peu de chance, soit on va revenir dans le peloton un jour, soit on arrivera dans les délais. Maintenant que je suis dans un groupe, un beau petit groupe, un bel effectif, il faut que je m'accroche. Et il reste encore quelques petites difficultés pour finir la première boucle. Donc là, je la découvre en même temps que vous. Et c'était dur. C'était très très dur. Et mentalement, c'était horrible. Parce qu'en fait, je sais que derrière, il n'y a plus personne. Alors en vrai, je ne le savais pas, mais il y avait encore quelques coureurs. Il y avait une quinzaine, une vingtaine de coureurs encore derrière. Ce n'est pas grave, mais globalement, dans ma tête, j'étais en mode, je suis dernier. Si je pète de mon groupe, ce que je suis en train littéralement de faire actuellement, c'est ciao. Jamais je... Je ne sais même pas comment j'aurais été jusqu'à la ligne d'arrivée, mais surtout, jamais j'arrivais dans les délais. Donc là, c'était une bataille vraiment mentale pour réussir à se ressaisir. Regardez, là, j'ai pris 10 mètres, 15 mètres. Et il faut quand même que je me ressaisisse en haut de la côte pour revenir sur eux. Et regardez, je suis à 190 BPM. C'est mon max. C'est littéralement mon max. Alors que je suis dans le groupe Eto, le groupe des lâchés à la base, ceux qui n'ont pas réussi à suivre non plus. Donc imaginez le niveau, à quel point il est haut. Et globalement, là, pendant toute la fin de cette boucle et la deuxième boucle, parce que du coup, on fait un deuxième tour complet de ce qu'on vient de faire là, eh bien, pendant tout ce moment-là, en fait, je vais être à bloc, dans leur roue. Je vais prendre quasiment aucun relais. Il y a quelques coureurs, d'ailleurs, qui vont me dire de me cacher, qui vont m'aider, voire même me pousser dans les côtes. Parce qu'ils me le disaient clairement, si tu sautes de ce groupe, t'es dans la pomme pas, t'es tout seul. En plus, il n'y avait pas de voiture balai à ce moment-là. Enfin bref, on était vraiment perdus. Il y avait des flèches, en fait, qui symbolisent le parcours. Mais globalement, si tu ne suis pas les flèches, t'es perdu. T'es dans la campagne, proche de Bordeaux ou dans Charente-Maritime, là. Tu ne connais pas les lieux et t'es là. Donc il fallait absolument que je m'accroche dans mon groupe. Et je remercie d'ailleurs les coureurs qui, du coup, ont été hyper compréhensifs, parce qu'ils ne m'ont pas demandé trop de relais. J'en ai pris un de temps en temps, mais globalement, ils m'ont laissé tranquille. Ils m'ont même poussé, ouais, littéralement, dans certaines côtes. Donc, bah voilà, merci à eux, ça m'a beaucoup aidé. Et évidemment, au deuxième passage à l'endroit où j'avais explosé tout à l'heure, donc la côte avec le petit S et tout, bah j'étais hyper stressé d'y arriver, parce que je me disais, waouh, enfin, tout à l'heure j'ai explosé, il faut vraiment que je m'accroche. Et globalement, de toute façon, tout l'enchaînement des côtes, je me suis accroché, je me suis battu, parce que je voulais vraiment rester avec eux. Ça a été très très difficile, mais j'ai réussi. Et pendant ce temps-là, à l'avant, dans le team de Sèvres, il reste Esteban et Valentin qui sont encore dans le peloton. Ils vous disent devant avec une minute. Ah là, c'est les gens en train de me contrôler, là. Ouais, mais tu l'es, reste tranquille, hein. Vous n'êtes plus que deux. Reste bien placé, hein, fais gaffe. 135e kilomètre, je viens de me faire lâcher par mon groupe. Je les ai tenus quand même pendant plus de 100 bornes. Ça, c'est bonne nouvelle. Ça m'a permis de rouler beaucoup plus vite que si j'étais tout seul. Je passe sur la ligne d'arrivée du circuit final. Un circuit final qu'on a dû parcourir trois fois. Donc, c'était dur parce que déjà, en haut, il y avait un mur pour arriver jusqu'à la ligne. Un beau mur, d'ailleurs. Je ne sais pas comment ça s'est passé à l'avant, mais ça devait être sport. Et moi, du coup, je passe cette ligne. Et il faut continuer. Il faut continuer parce qu'il faut finir les 163 kilomètres pour avoir une chance d'être dans les délais. Et au fond de moi, je me rends compte que je suis loin, loin du peloton et que les 30 minutes de délai vont être très, très compliquées à respecter. Mais il y a un truc, souvent, dans les courses en ligne comme ça, ou les courses par étapes, c'est qu'ils peuvent repêcher les coureurs quand il y a des conditions difficiles, comme aujourd'hui, par exemple, il y avait, enfin, c'était la tempête, il pleuvait, il y avait du vent. C'était des conditions difficiles. Dans certains cas, ils peuvent repêcher les coureurs. Donc, en fait, même si je suis hors délai à ce moment-là, même si je ne le savais pas encore, il faut finir quoi qu'il arrive, au cas où, parce que peut-être qu'on saura repêcher. Donc, ça va être ma mission, maintenant. Ça va être de mener le vélo jusqu'à l'arrivée. Et ce n'était pas la mince affaire, parce que j'étais complètement rincé. Je n'ai pas l'habitude de faire 160 bornes. C'est beaucoup pour moi en endurance. En plus de ça, je n'ai quasiment rien fait en peloton, ce qui fait que j'ai eu beaucoup moins de protection du vent, comme on aurait pu avoir dans une course normale. En bref, là, je suis rincé. Je vais avoir fait une course de 4h45. Là où d'habitude, mes courses habituelles, c'est à peu près 2h30. On est sur quasiment le double. C'est vraiment beaucoup. Et surtout, j'ai fait 34 de moyenne, comparé à l'avant, qui, j'imagine, on fait beaucoup plus. Eh bien, c'est impressionnant. Mais évidemment, quand on n'est pas dans le peloton, c'est impossible de faire la même vitesse que quand tu es tout seul. Donc, voilà. Mais du coup, j'ai énormément souffert. Pendant ce temps-là, à l'avant, du coup, Valentin, lui, il a réussi à finir dans le peloton. Donc, bravo à lui. Par contre, Esteban, lui, il a explosé du peloton au kilomètre 80, il me semble. Et au final, je l'ai doublé sur le circuit final. Et il était mort de chez mort. Il a tenu plus longtemps que moi dans le peloton. Mais par contre, quand je l'ai rattrapé, il était encore plus mort que moi. Ce qui fait qu'il n'a même pas réussi à me suivre. Donc, au final, là, je suis devant Esteban. Et il y avait aussi Quentin, le quatrième de la team, qui, lui, a explosé très très tôt. Même avant moi, il n'était pas bien ce jour-là. Donc, bon. Du coup, ce qui fait qu'on a Valentin qui, lui, est dans les délais. C'est bon, il n'y a pas de souci. Moi et Esteban, on ne sait pas. Et moi, du coup, là, j'arrive. Alors, j'arrive. C'est marrant parce qu'ils étaient déjà sur le podium, en train de remettre les maillots. Ça fait 40 minutes que les premiers sont arrivés. Je vous dis, ils avaient remis les maillots et tout. C'est un peu ridicule d'arriver aussi tard. J'ai fait mes trois tours. Les premiers avaient déjà fini. J'ai fait trois tours de plus qu'en termes de temps. C'est impressionnant la différence de niveau. Et je franchis donc cette ligne avec plus de 40 minutes. Je suis donc hors délai. Et du coup, maintenant, la question, c'est est-ce que je vais être repêché pour demain ? C'est bon, facile. Désolé, j'ai fait un peu pour rentrer dans le délai. Bah, coucou. T'as vu la table d'or ? Enfin, ça fait deux heures qu'on est arrivés. J'ai sauté 30-40 pommes dans le gros pétard en S. Du coup, niveau délai, d'après mes calculs, c'est 29 minutes. Et moi, j'ai mis à peu près 30 minutes de plus que Valentin. Donc, on va dire 40 minutes de plus que le premier, je dirais. Donc, normalement, c'est chaud. C'est dans le premier, en plus. Ouais, ouais. C'est pour ça. C'est ce que je dis. Moi, j'ai duré une demi-heure sur toi. Et il me manque d'aller 10 minutes sur le premier de plus. Donc, ça fait 40 minutes. Donc, je pense que je suis hors délai de 10 minutes. Et il faut le voir parce qu'il y a peut-être moyen qu'il rallonge les délais en vue des conditions climatiques. On verra. Maintenant, soit le week-end, il est terminé maintenant. Soit on repart demain. Pour le contre-la-monte par équipe qui va être aussi un beau moment de rigolade, ça. Bon, il est temps d'aller manger parce que, bon, on ne sait toujours pas si demain, on va pouvoir repartir. Il faut savoir que le lendemain, on avait donc un contre-la-monte par équipe et que, du coup, techniquement, on n'avait plus que Valentin, tout seul, à être dans les délais. Donc là, c'est compliqué. Est-ce qu'on va être repêché ? Il faut savoir qu'on était loin d'être la seule équipe à avoir ce problème-là. Il y avait au moins 3 ou 4 équipes où ils avaient eu des abandons, des hors délais, des chutes. Ce qui faisait qu'il y avait au moins 4 ou 5 équipes où ils étaient plus que 2, voire un seul coureur comme nous. Ce qui fait que, du coup, pour contre-la-monte par équipe, c'est un petit peu ridicule de partir pour un contre-la-monte par équipe tout seul. Ça n'a aucun sens. Et en plus, arriver dans les délais du contre-la-monte en étant seul, c'est quasiment impossible. Et au final, du coup, après discussion entre tous les directeurs sportifs et les arbitres, les arbitres ont décidé de ne pas repêcher les 15 coureurs hors délai parce qu'il y a eu plus d'une trentaine, voire même plus de coureurs qui ont abandonné, qui n'ont pas fini. Et il y a une quinzaine de coureurs dans lesquels je fais partie qui ont été jusqu'au bout, qui ont fait toute la distance, mais qui sont arrivés hors délai. Et du coup, la décision a été que nous n'avons pas été repêchés. Donc, c'est terminé pour moi. Les boucles de charentes maritimes sont terminées. Je ne prendrai pas la départ le lendemain. Et du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais avoir appris beaucoup de choses sur cette course. Vous verrez que ça va se passer très très bien dès la semaine d'après. Ça va m'avoir énormément appris et surtout permis de progresser. Parce que du coup, la semaine d'après, j'ai couru en Open 1. Et vous allez voir que ça va très très bien se passer. Donc, j'espère que ça vous avait plu de découvrir aussi des courses à un niveau qui est juste incroyable. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501